Pourriez-vous sortir ou vous marier avec une femme stérile ? Vraiment pas. Vraiment pas ? Non, 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 du tout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous nous regardez partout dans le monde entier, nous sommes en plein cœur de Paris. I am the game pro, micro trottoir comme d'habitude. Et aujourd'hui le terme c'est très simple. Pourriez-vous sortir ou se marier avec un homme ou une femme en sachant qu'il est stérile ? Ah oui, c'est vraiment dur, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je ne suis pas seul, je suis bien accompagné avec mes gars, des bigs, belles villes ! Et ils feront l'intro de fin. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut les filles. Salut. Mon avis, c'est comme ça. Mais je ne sais pas si... Et vous ? Je vous repose la question. Je vous repose la question. L'adoption, vous êtes contre en fait ? Moi je suis contre, ouais. Moi je suis contre, ouais. Vous pouvez faire vos propres enfants en fait ? Bien sûr, tout le monde veut ça. Mais après, il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie peut-être, qui a causé de problèmes, qu'elle ne peut pas concevoir, vous ne pouvez pas concevoir ? Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vachement vrai, mais moi ça reste mon avis. Et si vous avez déjà fait un ou deux enfants et plus tard elle devient stérile ? J'en ai déjà fait. Là c'est le plus important pour un enfant. Ok, ok. Est-ce que tu peux te marier avec un mec stérile ? Non. Pourquoi non ? Non. Quand ta copine elle rigote ? Parce que je veux des enfants, non. Ah ouais ? Non, non, non. Genre s'il te dit, tu vois ça fait un an que tu es avec lui, même si... Attends, regarde, laisse-moi t'expliquer. Ça fait un an que tu es avec lui, tu ne sais pas qu'il est stérile et il te dit là je suis stérile. Motif de rupture. Ah ouais ? Oui. Ah toi tu veux des enfants à tout prix ? Oui, oui. Et s'il te dit on adopte ? Non. Même pas ? Non, c'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Tu lui dis c'est à moi ? C'est à moi, pas à nous. Ah ouais, c'est chaud. Et genre si tu as un message à passer au stérile, ça serait quoi ? Force à vous les gars et franchement je vous soutiens mais je ne peux pas sortir avec quelqu'un... Et toi tu n'es pas dans ça ? Non, je ne suis pas, je suis désolé. Voilà. Venez, venez, restez avec moi. Restez avec moi, restez avec moi. Ils vont nous poser des questions, on va répondre 1, 2, monsieur 2, monsieur 1. C'est pas grave, c'est pas la même chose. On peut s'en mettre, moi j'ai passé le béret, toi tu passes la casquette. Si tu ne veux pas passer à la caméra, on ne passe pas à la caméra. C'est parti, première question. Reste avec moi, tu ne vas pas bouger. C'est quoi la question ? La question c'est, est-ce que vous pouvez vous marrer avec une femme stérile ? Oui, bonjour. Tu peux te marrer avec une femme stérile ? Ça dépend. Si j'étais avec elle, je ne savais pas, il y a eu un résultat qu'elle est stérile. Je restais avec elle, sinon je suis un bâtard si je me marre comme ça. C'est pas bon ça ? C'est pas ? Ouais, normal. Pourquoi vous vous tenez comme ça les gars ? Je ne sais même pas, et je suis en train de travailler. Reste avec moi, je ne connais pas mais il va rester avec moi. Et toi du coup, comment je vais faire pour avoir des enfants ? Ça ne te pose pas de problème si tu n'as pas d'enfants ? C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, j'en trouve un, il a abandonné, je trouve que j'y viens, il vient, je le mets bien, il reste avec moi. Et puis après il grandit. Je suis le papa civé ou il est le fistant civé, et voilà. On fait les choses bien. Et puis il y a l'adoption. L'adoption, voilà. Dans la légalité ou dans le black ? Ouais, légal, normal. Légal. Tu vas payer. Ouais, t'inquiète. T'es obligé. Au pire, tu signes, contrat, tu l'abandonnes, t'es dans la merde. Si ça revient cher, t'es dans la merde. Je suis en moitié vietnamien, je connais les bails. Ah bah voilà, je marche au Maroc, je connais, je connais. Parce qu'il y a l'égalité, on connaît. Il y en a beaucoup au Maroc, tu sais. Au Maroc, il y en a beaucoup. Tu lui fais un petit casse-dalle, un petit sandwich au temps. Il reste avec toi toute la journée. Voilà, t'es papa. Tu peux être papa 24 heures, 48 heures, 6 mois. T'es papa. T'es jamais stérile en fait. En vérité, non, ça n'existe pas. C'est quoi la question en fait ? Je suis la question. Bah écoutez, bonne journée, bon courage. Elle passe ou pas ? Je crois pas. Je crois pas. Elle va passer. Est-ce que vous êtes en couple ou célib ? Je suis en couple. En couple ? Ça fait combien de temps ? Oula, 25 ans. 25 ans ? Ah ouais, c'est beaucoup. Deux décennies, 100. Deux décennies, une demi, un quart, c'est déjà pas mal. Ah ouais. D'accord. Pourriez-vous vous marier avec un homme en sachant qu'il est stérile ? Oui, je pourrais me marier avec un homme en sachant qu'il est stérile. Ah ouais ? Tu peux avoir des enfants et tout, ça vous intéresse pas ou quoi ? Bah j'ai déjà un enfant. Mais si. Mais si je n'en avais pas, j'aurais essayé d'adopter, même si c'est super compliqué. J'aurais essayé d'adopter, ouais. Vous êtes pour l'adoption ? Ouais, je suis pour l'adoption. L'affection, ça serait un peu différent. Non, pas du tout, pourquoi ? Un enfant, là, pour l'éduquer, on l'a pour l'élever, on ne l'a pas. Voilà, ça n'a rien à voir l'affection. Alors le lien peut-être pas le même, mais ça se pose. Quel message vous pouvez faire passer à ceux-là qui partagent un avis contraire que le vôtre ? Bah que l'amour, il n'est pas dans le fait qu'on ait donné la naissance à un enfant, il est dans le fait qu'on l'accompagne dans une vie et que, voilà. Donc je pense que déjà un enfant, c'est une bénédiction. Voilà, déjà, rien que la possibilité d'avoir un enfant, de pouvoir l'élever et de partager des choses, je pense que c'est déjà pas mal. Mais c'est peut-être facile à dire quand on a un enfant à soi. Ouais, ouais, voilà. Voilà. C'est mon opinion maintenant. Bah, si tu l'aimes vraiment, je crois que c'est possible. Mais j'aimerais avoir mes vrais enfants. Bah ouais. C'est pas un problème, tu sais. Il y a... Ah, j'aimerais avoir, ouais. C'est un problème, mais genre c'est un problème que, bref, vous allez en sortir ensemble, quoi. Ah bah oui, il y a l'adoption et il y a la fécondation. Ouais. Toi, t'entends pas ce quoi ? Tu parles pas français. Tu parles pas français, tu parles quelle langue ? Euh, néerlandais. L'amour, c'est une langue que tout le monde connaît. Quoi ? Quoi ? Ah, vous voulez des Pays-Bas ? Non, non. La Belgique. La Belgique, ouais. Pourriez-vous vous marier avec un homme stérile ? Oui. Ah oui, oui ? Oui. Et ça vous dérange pas de pas avoir d'enfant ? Non. Non. Vous êtes pour l'adoption, c'est vrai ? Je suis plutôt pour l'adoption et ça me dérange pas de pas avoir d'enfant. Alors donc vous, vous adoptez ? Je préférerais, ouais. Je pense que c'est plus difficile de trouver quelqu'un que faire des enfants. Avec, euh, bah, bien sûr. Donc vous, pas d'enfant, ça vous dérange pas ? Bah, un enfant, c'est une construction avec un homme. Donc, bah, il y a d'autres façons d'avoir des enfants, on peut les adopter. Donc si j'aime cette personne vraiment au plus profond de moi, bah on s'adaptera. D'accord, donc vous, vous adoptez ? Je m'adapte, oui, j'adopte. Pas la rigueur. C'est pareil. Et vous ? Euh, ouais, ça me va aussi comme réponse, euh, suivant la personne, pourquoi pas. Donc vous vous adoptez aussi ? J'adopte. D'accord. Oui. Non. Non, je pourrais pas. Et pourquoi non ? Parce que je veux avoir des enfants. Je veux des enfants. Et toi, dis-moi, pourquoi oui ? Bah, on a d'autres moyens après. L'adoption. L'adoption ? Ouais. Vous êtes pour l'adoption ? Ouais. Et vous ? Bah, non, moi je veux mes enfants, à moi. Ça peut pas marcher, c'est impossible ? Non, c'est impossible. Et si vous êtes en couple avec lui, au bout de, je sais pas, 5 ou 6 ans, vous avez déjà un ou deux enfants, et il devient stérile ? Bah, je reste avec lui. Déjà, vous avez des enfants et ça passe. Bah, ça passe, là. Du coup, et vous ? Bah, moi aussi, c'est bon. Bah, oui, ouais. Si votre femme était stérile, voilà. Oui. Bah, oui, oui, bien sûr, enfin, oui. Pas de problème, vous êtes pour l'adoption et tout, vous n'avez pas à avoir des enfants ? Oui, 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 bien sûr, oui. Pour l'adoption. Ça veut dire, avoir des enfants, c'est une bénédiction, quand même ? Oui, c'est une bénédiction, mais l'adoption, je pense que c'est une... Enfin, moi, ça me dérange pas. Il y a des gens qui pensent que c'est différent, l'adoption et vos propres enfants ? Sûrement, maintenant que j'ai vécu la maternité, sûrement. Mais c'est tout aussi puissant. Vous appelez comment ? Molly ou Maïma. Ok. Donc, dites-moi, vous pouvez vous marier avec un mec stérile ? L'amour, elle n'a pas de frontière. Après, c'est une question si on veut des enfants ou pas, mais il y a toujours l'adoption qui existe. Donc, voilà. Du coup, pas de problème ? Non, pas de problème. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'après, on ne pourra pas avoir d'enfant. Malgré que moi, en fait, je ne veux pas trop avoir d'enfant, je ne pourrais pas me marier avec un mec stérile. Et s'il te dit qu'on adopte ? Non, parce que je sais que l'enfant, je ne vais pas l'aimer comme si c'était vraiment mon enfant. Je vois. Et toi ? Non. Franchement, je pourrais me marier avec quelqu'un de stérile. Tu t'en fous, tu adoptes ? Ouais. Il y a tellement d'enfants dans le monde qu'on peut adopter. Et on va dire si, par exemple, vous êtes un an avec lui, il ne te l'a pas dit et ensuite, tu te dis « je suis stérile ». Ah non, ça, non, je ne peux pas. Ça, tu me le dis dès le début. Et trahison ? Ouais. Toi aussi ? Et un message à une personne qui est stérile, qui est victime de cette situation ? Je ne sais pas, de ne pas se poser la question parce qu'il y a plein d'autres solutions. Par exemple ? Justement, l'adoption et je pense que tout le monde n'a pas forcément envie d'enfant, donc ce n'est pas grave. On ne peut pas faire, il faut composer avec et il y a des solutions pour vivre très bien avec. Donc je pense que le plus important, c'est justement de pallier à ça. Et puis, je ne sais pas ce qu'on peut dire, il n'y a pas de solution quand on est stérile. Mais si c'est juste le problème d'avoir des enfants, le plus gros problème, ce n'est pas la stérilité, c'est le problème de l'adoption en France qui pose un vrai problème. Même question. Force à lui. Force à lui. Ouais, force à lui, il va trouver quelqu'un. Le message de motivation pour vous, qui sont victimes de cette situation ? Ah, l'amour, c'est plus fort que tout. Non, je ne sais pas. C'est une belle phrase, c'est bien. Une belle phrase. C'est un cliché, mais... Et si vous avez un message à passer au stérile, ça serait quoi ? Ben, ça serait, ben, ayez confiance parce que, voilà, les femmes vous aimeront telle que vous êtes. Et donc, on fera avec et on s'adaptera surtout. Donc, il y a toujours des solutions, c'est ça ? C'est pareil, super beau et tant qu'il y a l'amour, ben, tout va. Vous avez un message pour les gens stériles ? Eh ben, écoutez, force à vous. Ne vous prenez pas la tête. Vivez la vie. Puis, stérile ou pas stérile, tu sais, voilà, tant que tu es en bonne santé. Après, voilà, les enfants, on t'en voit tous les jours, c'est pas grave. Tu veux faire des bonnes actions ou si tu veux faire... Les enfants, c'est chiant. Faut savoir aussi, hein. Faut savoir, pour les gens stériles aussi, les enfants, c'est chiant, c'est pas facile. Faut assumer, hein. Faut assumer les couches, les lingettes, c'est pas facile au début. Tu as un message, toi ? Non, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste une façon différente de voir les choses. Il n'y en a rien à foutre, c'est tout. Merci, les gars. Bon, merci d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous, en bas, cliquez, abonnez-vous à tous les réseaux. Degame, il est parti, là, on fait l'intro de fin tout seul. Et voilà, t'as un truc à dire. Juste abonnez-vous et si vous avez kiffé, lâchez un like. Cliquez, partagez.